Voilà, donc on va commencer, on va commencer le japape et tout. Alors la veuve, ce que je voulais te dire, partagez, partagez les amis et likez, likez surtout la vidéo. Alors ce que je voulais te dire la veuve, aujourd'hui là tu as fait, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ça, parce que tu enchaînes tes mains les directs, tu enchaînes tes mains les directs que parfois on est perdu dans tout, on est perdu dans tout ça en fait. Donc moi ce que je voulais, moi ce qui me désole avec toi c'est que tu as toujours tendance à insulter tes bienfaits, tes bienfaitrices, les gens qui te font du bien, les gens qui t'aident financièrement et tout. Peut-être, oui c'est vrai, peut-être qu'on te provoque ou peut-être qu'on ne te provoque pas aussi, parce qu'il faut quand même avouer que tu as quand même une mauvaise bouche et tout. Je suis sûre que ma catégorie, je suis d'adormi. Parce que sinon elle serait déjà la mariée, je crois qu'elle a dormi. Donc, parce qu'elle était un peu fatiguée, je l'ai eu, elle était un peu fatiguée. Alors la veuve, moi je t'appelle encore la veuve, je t'appelle pas ma asticou, je t'appelle pas les petits, non. Parce que ce n'est pas ça qui manque. Aïe ! Nana Dikao, ok. Maganda Plus, voilà, on va commencer le japon et tout. Donc ça qu'elle dit justement, la veuve, moi, c'est que je n'aime pas en toi. C'est par rapport à ça. Aujourd'hui tu nous as fait en direct, comme quoi Catherine, quand tu avais donné les souhaits et tout, lui était insulté, mais la façon dont tu dis carrément que oui, comment dire, on ne vous demande jamais rien, c'est vous qui venez vers nous pour nous demander de l'argent. c'est vraiment d'importe quoi, après tu te programmes un peu, tu te sens un peu dans ça, quoi. C'est toi qui prends l'argent des gens, tu ne te penses obligé de prendre aussi. La veuve, même si c'est que les gens viennent de leur propre gré pour te donner leur argent, tu n'es pas obligé d'accepter, tu n'es pas obligé. Mais tu prends quand même l'argent, tu acceptes quand même. Après tu viens carrément, moi, je n'ai pas aimé ce que tu as dit. Franchement, ce n'est pas gentil. Tu es une personne méchante. Vas-y, maman, dis-moi au revoir, c'est le manana. Ouais, manana. Lui que tu es une personne méchante, la veuve, tu te demandes une méchanceté qui n'a pas de limite en fait. Parce que quand tu dis à la personne que oui, c'est toi qui me donnais l'argent, c'est toi qui me fais ceci là, est-ce que tu es sûre de te dire ? C'est vrai, moi, tu avais donné mes 50 euros, toi, moi, tu m'as insulté, non ? Donc toi, tu es là qu'on a pitié de toi. C'est toi qui parles de tes souffrances. On vient, on t'aide quand même. Même si on t'insulte, tu peux faire vignorer. Tu peux faire vignorer. Mais tu viens de t'asseoir. Tu insultes Catherine, donc tu es qui, tu es quoi. Mais tu as quand même bouffé son argent, bon sang. Tu as quand même bouffé son argent. Mais est-ce qu'on peut être méchante comme ça et une gratte quand tu es là comme ça, hein ? Même, je ne sais pas moi, comme il y avait un presseur qui avait dit, si quelqu'un t'a aidé, le jour que tu t'es allé dans ces besoins-là, ces personnes sont venues te tendre, ces personnes sont venues t'aider ce jour-là. Il ne faut jamais oublier ce jour-là. Mais toi, tu insultes tout le monde, Natacha, Linda Monneray, comment on dit, la, 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 quoi, l'influenceuse pénitentielle, maintenant c'est Catherine, tu n'as pas insulté qui en fait. Toutes ces gens qui t'ont aidé, la veuve, il y a un moment où il faut arrêter. Il y a un moment où il faut arrêter. Il faut que les gens arrêtent de dire que, ouais, tu fumes le cure, tu snives la grogue, c'est monté, c'est descendu, parce que tu es bien consciente de ce que tu as envie de faire la veuve. Et ce n'est pas gentil, parce que tu vas tellement repousser du monde. Tu vas tellement repousser des gens. Les gars, le père me sent, oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui... Est-ce que tu es toujours dans ce besoin-là en fait ? Pourquoi tu tiens qu'elle ne parlait mal des gens ? Voilà, maintenant que tu as parlé de Catherine, voilà que tu as parlé maintenant de Linda, voilà, maintenant Linda qui t'a sorti les voices, maintenant c'est qui qui demanda alors ? Parce que là, c'est la once. Parce que moi, ma coupure, où j'ai découpé, tu as dit que c'est Catherine Danqué qui est venu te cliquer, qui est venu te donner son argent. Oui, tu ne lui as rien demandé, elle est venue te donner. Est-ce que tu lui as même d'abord dit si j'en ai mots ? Tu imagines les gens que toi, tu as aidés. Les gens que tu as aidés parce que tu as quand même aidés dans ta vie, ils viennent te dire les mots que tu dis aux gens-là en fait, même si on t'insulte, la veuille, mais fais comme fait, vignore, tu n'as pas encore reçu que Catherine jure. Tu n'as pas encore dit quoi au juste en fait, que tu as besoin, qu'on donne une donnaquise comme Catherine Danqué. Tu viens, tu l'insultes, tu te permets de la descendre comme Catherine dit ça. Tu n'as plus de cœur, tu n'as plus de dignité. Mais c'est quoi ces sous-femmes-là ? Pour une personne qui a eu l'argent soi-disant, pour une personne qui a fait ci, pour une personne qui a fait ça, comme Tom, tu le sais souvent, comme quoi tu as eu une belle vie. Ce n'est pas toi qui devais crêter les autres de cette manière. Ce n'est pas toi qui devais parler les autres que de cette façon. Il faudrait que les lignes d'amonérés ne t'a pas donné les. Et tu n'as plus sorti que vous. Ah oui, que vous. Comme tu as un truc qui t'a donné l'argent, tu ne l'as pas obligé à te donner l'argent, c'est monter justement, là parler n'importe comment, mais tu as quand même mangé. Est-ce que vous pensez les gens que vous mettez à le ventre là ? Est-ce qu'un jour, vous ne savez pas que ça vous fait mal au ventre un jour ? Est-ce que vous savez que ça vous fait mal au ventre un jour ? Est-ce que vous savez ça ? Les agents, les gens que vous mangez gratuitement, là, et vous les insultez en quoi avec, ce n'est pas gentil. Sincèrement, ce n'est pas gentil. Mais vous prenez pour qui au juste en fait ? Tu te prends pour qui, toi la veuve ? C'est pour ça que tu ressembles justement à un gossat. Parce qu'un gossat, c'est la même sauce. On vous donne, on vous donne les agents, mais c'est vous qui venez encore insulter vos donateurs, c'est vous qui venez encore insulter les gens qui vous ont aidé pendant que vous êtes dans la galère, pendant que vous étiez dans le besoin dans ce moment-là. Mastique est fonctionnellement méchant et aigri. Elle est chaleuse. En même temps, il faut rajouter ça. L'enjeu, l'or. Moi, ce qui m'a choquée dans tes dits, la veuve, moi je vais te dire, ce qui m'a choquée, c'est que tu dis carrément que oui, es-tu fait comme ça ? Et en même temps, je n'ai jamais rien demandé, c'est toi qui n'as plus ton argent, tu es venu me donner. Yala, tu es obligé d'accepter ? Est-ce que tu es obligé d'accepter, ma ? Tu es obligé d'accepter ? Même si elle te dit quoi, même si elle te dit quel caractère d'un jour tu n'as pas encore reçu, qu'est-ce qu'on ne tape pas encore de ta vie de méchanceté là ? Tu n'as pas encore eu quoi ? Que tu es obligé de la répondre ? Tu ne peux pas faire vous ignorer dans certaines choses ? Tu ne peux pas ? Ça ne peut pas t'arriver ? Pourquoi tu peux faire une gratte comme ça là ? Une personne qui t'a aidée, voilà la dame qui t'a aidée pour la cuisine. Même si la jambe est passée par qui ? Même si la jambe est passée par quoi ? Au moins, c'est passée par la dame. Elle a dit qu'elle t'a porté plainte, une citation directe. Ah oui, oui, et la personne n'aura pas pitié de toi. Oui, tu deviens trop méchante. Bam, le qui est passif ? 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 Mais qu'est-ce que tu as ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, si Kanto, si Kanto me donne l'argent, je veux le défendre, je veux le défendre. Maintenant, c'était que parapol, 100 millimètres, parapol. Franchement, tu es pire qu'un chameleon. Tu es pire qu'un chameleon. Tu es comme un mauvais esprit dans l'air. Jusqu'à tu insultes les hiboux qui te parlaient. Eh, ça chienne. Tu parles aux hiboux, tu les insultes, après, tu demandes que minces. Mais, elles se soutiennent, tu voulais que elles ne se soutiennent pas que c'était quoi. Eh, seigneur la veuve. Il y a un moment où j'avais vraiment envie de te wach. Après, j'ai encore pitié de toi. Mais tu es qui est où ? C'est ta coût, tu es taille là où ? Parce que tu es coût, t'es l'ina, que tu es une granule, gueule, tu veux, tu veux montrer que tu peux ou ne, que tu ne peux pas te laisser. je ne m'y essayerai pas de faire. Je ne m'y essayerai pas de faire. Ou tu crois vraiment que tu es king, con, je ne sais pas. Mais regarde, regarde comment tu te dégrades de jour au jour. Mais quand tu ressors tes photos, tes photos, tes vidéos, tu es encore quoi ? T'as vraiment ça, ça fout la honte. Tu devrais même plus sortir ce genre de photos. Parce que ce genre de photos, qu'on voit, c'est un décalage qu'il n'a pas le nom. La veuve, c'est un décalage qu'il n'a quand tu ressors tes anciennes vidéos où je t'ai belle. Ah non, mais pour ça, tu t'es belle. Mais les gars, c'est que tu deviens. Tu ne manques-tu ? Mais que tu as méchant, c'était un peu le dessus. Ton nez aigreur a pris le dessus. Tu n'as plus de respect pour personne. Même les gens qui te donnent les étoiles, tu, 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 tu qu'il y a des problèmes. Ouais, Marie-Lancome. C'est gentil, merci. Merci, merci, Marie-Lancome. Franchement, la veuve, quand tu vois tes photos, quand tu étais jeune, il y a parfois le moment où tu remets ça. Tu ne vois pas qu'il y a un moment où il faut te remettre ta question, il faut te regarder dans la glace, il faut te demander qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Mais là, tu es tout le temps oh, Kenkan, oh, Kenkan, oh, Kenkan, oh, Kenkan, oh, 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 tu n'insultes pas. On a compris, oui. Écoute, je avais, oui. On a compris. Oh, pipi, oh, pipi, oh, Kenkan, oh, pipi, ma chère. Quand je pense que vous dites que moi, je m'insulte à la place de Ngosa, ceci, vous dites que que moi, je m'insulte à la suite de Ngosa, et ce n'est pas tout le jour que j'appelle Ngosa, Ngosa. Je n'appelle même pas la plupart, je n'appelle pas pas ses petits noms, Ngos, pute ou machin, parce que quand je m'énerve, c'est vrai, je dis Ngos, mais je la paie difficilement comme ça. Mais c'est quoi ces histoires-là, en fait ? C'est quoi la veuve ? Tu as mangé la dame, la jambe, ces dames ? Tu sais que tu as peut-être tenté sur ça, tu as mal au vent que toute ta vie ? Hein ? Elle est bien consciente de ce qu'elle fait, l'ange l'or, elle est très bien consciente, arrêtez de lui trouver les excuses comme quoi, elle fume le banga, elle fume ceci, elle est bien consciente de ce qu'elle en fait, voilà Linda Monneray qui est là, hein ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour toi ? Tu as vu comment tu parles d'elle ? Mais tu es insensible à quel niveau ? Tu n'as plus de cœur à quel niveau ? Hein ? Même une personne qui te donne 50 étoiles, tu ne dis pas comment tu parles mal à la personne, oh, il y a des gens qui me donnent les 1000 étoiles, il y a des gens qui me donnent les 4000 étoiles, toi tu me donnes 50 étoiles, ça n'a fait même pas 10 centimes, comment tu parles aux gens ? Tu crois que les gens sont quoi ? Ce sont tes esclaves ? Comme Ngosa dit que je suis son esclave, moi je suis l'esclave de Ngosa, je mange, je fais les doigts, je fais les boissons, je fais tout chez elle, elle, moi je veux sauf que manger sur Ngosa, je vous avais dit que vous la t'ai cassée, vous n'allez que fatiguée, je serai toujours là. La veuve est consciente, une vous, une machiavélique, elle est bien consciente, arrêtez de dire que parce qu'elle boit, parce qu'elle fume, parce qu'elle fait ceci, oui, tu as sorti ses vosco, parce qu'elle a dit que oui, c'est Catherine dans, oui, qui me donne, je n'étais pas obligable, elle sort à vous, les épaules comme ça, c'est parce que tu ne peux pas parler en patois, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend, tu dis que tu te sens, oui, je n'ai jamais rien demandé, c'est elle qui est venue me donner, et c'est pour ça que tu te permets de lui parler comme ça, elle m'a insulté, elle t'a insulté, elle t'a dit quoi, même l'influenceuse là, qu'est-ce qu'elle t'a dit de mal, voilà Linda Kintaj qui t'a vu provoquer depuis un moment là, qu'est-ce que tu l'as dit, hein, mais tu te prends pour qui à la fin, tu te prends pour qui à la fin, la veuve, c'est toi qui es une pauvrete, pour une personne qui a eu l'argent, pour une personne qui a eu une belle vie, là comment tu finis ta vie dans la pauvreté, dans la méchanceté et dans les aigres, où n'y vous, la veuve, où n'y vous, il vous, il vous, il vous, il vous, il vous, il vous, parce que tellement tu es méchante, tu es très méchante la veuve, mais regarde toi parfaire le miroir, mais mire-toi, mais mire-toi, c'est très important de se mire, de voir qui on devient en fait, tu reprends maintenant tout le monde à tout, je ne sais pas, des moments où tourner tes petites fesses qui sont comme le caillou là, tourner ça de temps en temps, oui, on aime bien quand tu danses, on aime bien quand tu es chérieuse, mais il y a un moment où il faut arrêter de dénigrer les gens qui t'ont aidé, il y a un moment où il faut arrêter de dénigrer les gens qui t'ont aidé, d'accord, ce n'est pas gentil, même si tu ne sais quoi, tu peux prendre sur toi la veuve, tu peux prendre sur toi, mais tu es toujours en que ne vouloir faire que quelqu'un te donne sur la gagne, tu veux encore, même piétiner encore la personne, voilà maintenant Linda Mounery qui a sorti des voces en disant que, tu vois comment, regarde comment la honte, c'est que tu as dit sur Catherine Dan que c'est elle qui est venu te donner de l'argent, tu ne l'as jamais redemandé et par derrière, on est en cas de voir comment tu supplie Linda Mounery de t'envoyer l'argent, ça veut dire que c'est la même chose que tu fais avec Catherine Dan, c'est la même chose que tu fais avec Catherine, tu fais ça avec Catherine Dan, mais tu n'es pas venue le dire, parce que si Catherine Dan était encore là, elle allait sortir peut-être les voces comme Linda qui a sorti là, la honte de ça, il dit que, chut, tu déglasses la veuve, comment tu supplie, et c'est ça alors vous les mendiantez la promesse, c'est ça alors, c'est dit que, tu n'es pas différent d'un gosse, vous n'es pas différent, même tabac, même pipe, ce n'est pas la peine, il n'y a personne pour attraper d'autre chose, et c'est ça que vous m'avez fait, oh Jules Dubois, oh Jules Dubois mon fils, vraiment, tu sais que tu m'as donné l'argent pour la tabasquie, mais maintenant, demain encore, j'ai mon anniversaire, je sais que, je sais que, mais tu demandes encore, exactement comme tu as fait comment tu as fait Linda Mounere, on écoute bien dans le vos que, lui, tu m'as envoyé l'argent hier, maman, envoie maman encore aujourd'hui, ya, est-ce que tu l'as envoyé te travailler de l'argent, et c'est encore toi qui viens encore te poser sur elle, vraiment, tu fais pitié la veuve, tu fais pitié, toi tu dis que tu gardes les secrets, toi tu dis que tu ne trahis pas les gens qui donnent de l'argent, tu es sûre que tu ne trahis pas les gens qui donnent de l'argent, hein, qu'est-ce que Linda t'a fait présentement, qu'est-ce que t'as fait, voilà, maintenant que tu sors, maintenant que tu parles d'elle, et maintenant, elle a sorti les voices où tu lui supplias de l'amour, qu'elle t'envoie de l'argent, et je suis sûre que c'est la même chose que tu as fait avec Linda, mais tu te l'as sentie, tu te l'as pétée, comme quoi c'est elle qui donne l'argent, tu n'as même pas honte, tu n'as même pas honte, alors que tu n'es même pas obligé d'accepter, parce qu'on a pitié de toi, pétiation, on prend son argent, l'argent de sa sueur, l'argent de son, même si c'est de son zout, mais qu'elle a quand même prise pour t'aider à ce moment-là, mais tu prenais sans gêne, tu prenais sans retenue, même si elle t'a fait, quoi est-ce que tu peux, elle a tué qui chez toi, qu'est-ce qu'elle a fait de mal à quel niveau, qu'est-ce qu'elle a fait d'un jus que tu n'as jamais reçu, au point où tu viens la rabaisser avec son argent, il l'a, tu entends la veuve, tu es méchante, tu es une sous-femme, tu es foiseuse, tu ne signifires plus rien, une petite jalouse à deux balles, franchement, tu me fais vraiment honte, tu me fais honte, et c'est toi qui crie, tu vois que moi, j'aimerais même coller ma face avec toi, tu vois, j'aimerais coller ma face avec toi, tu es toujours trop tant qu'elle ait dit que oui, les écants, les écants, lui, voilà, il n'est quand que tu as qu'elle ait suitée, l'une dame ou n'aurait, elle n'est pas exacte, hein, comment tu dis, Catherine, Catherine, elle n'est pas exacte, tu vois, comment c'est exactement qu'elle dit que tu n'as même plus, il dit que ta part même là n'as même plus de, hiche, 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 c'est toi qui le yame, le yame, tout pour vous, rien pour les autres, le yame, le yame, voilà, tes propres soeurs que ton homme tu en tenais clasher tu n'as même pas une moindre honte je sais que tu es là, tu me regardes un faux projet, je dis que tu n'as même la moindre honte, tu n'as même plus oui tu n'as plus c'est méchant, on te donne honte quelqu'un te donne son argent tu viens t'asseoir pour mépriser la personne, pour prouver aux gens que oui, tu n'as jamais voulu son argent c'est vrai que tu es à forcer tu es une enfant la veuve, elle t'a forcer elle t'a forcer, elle t'a forcer elle t'a forcer, elle t'a forcer tu te ridiculises tu demandes aux jeunes filles de donner l'argent hein tous tes clochards que tu as mis à la maison ne t'apportes pas l'argent, tous tes clochards va la honte qu'on a été foutre là-bas dehors la vraie honte on a été foutre de la honte oui oui, on a été foutre de la honte moi je ne te connais pas 10 euros 10 euros 10 euros 10 euros pour 10 euros quand on vient t'arrêter en route après encore le gars n'était pas seul le gars était occupé le gars était occupé avec une autre gars tu as fini de te chauffer avec ta courte taille là tu as fini de te chauffer te chauffer eh oui eh oui, attends ici sortez hein sortez hein sortez dès que les gens sont sortis pourquoi tu n'as plus manqué la caméra pourquoi tu n'as plus manqué la caméra pourquoi tu n'as plus manqué la caméra pourquoi tu n'as plus t'éteint tes tangents ne te tuer pas tu colo 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 tu commences à aller te vanger sur les hiboux les oiseaux là-bas espèce de sa chienne hein foutez-moi le camp voilà tu as fui les vraies choses pour aller te vanger sur les hiboux franchement tu es pathétique tu es pathétique la veuve je t'assure je t'en suis plus remets-toi en question franchement elle m'agace et mes cœurs bah oui bah oui Marie-Lancome mais il y a un moment franchement la veuve regarde-toi la glace tu vois ce que tu es devenue et ce que tu étais avant je ne te mens pas tu vas voir le contraste tu vas voir la différence parce que parfois quand je me vois qu'on me dit que mais de l'aujourd'hui au moment je n'étais pas taille j'essaie de me remettre en question même si je ne sais pas faire un petit régime pour me remettre un peu même si on ne peut plus retrouver la taille qu'on avait quand il y avait 30 ans même si on ne peut plus retrouver la taille qu'on avait 20 ans mais essaie de rester normal mais quand tu as des rides même ici tu n'as même pas encore 50 ans les rides sont déjà ici là versés quand tu mets les phares comment les rides sont versés tu ne ressens plus à rien même dans le maquillage tu es affreuse même dans le maquillage tu es affreuse pourquoi ? parce que tu dois avoir la haine tu dois avoir la haine oh les bamleke montés les bamleke descendus moi j'ai mes amis bamleke c'est pas tous les bamleke j'insulte c'est mes yams que j'insulte oh pipi monté oh ngoyi monté tu n'as rien avec tout tu es engagé à ces deux femmes qui ne te gèrent pas qui ne te calculent pas mais elles sont en train d'enfance c'est toi tu stagnes tu stagnes mais ce que tu n'as pas compris même si tu saboules la soirée de ma faux c'est où j'ai aimé ma faux ma faux dit que laisser comparer de ma soirée en négatif ou en positif ça fait toujours la promotion ça fait partie toujours de la promotion et c'est vrai s'il y a 8000 personnes qui viennent suivre tes directs il y a 8000 personnes qui viennent après regarder au moins tu as parlé de ce 2 là au moins tu as parlé du 2 novembre au moins tu as parlé de ça c'est ça qui est le plus important que ce soit négatif et toi tu dis que oui tu vas venir là-bas devant tu vas venir faire wow wow viens le 2 novembre on va te dire qu'elle va t'appuyer viens le 2 novembre on va t'appuyer tu vas encore devenir tu vas devenir comme ça là il est qu'il vient le 2 novembre tu te comme ça non tu vas devenir comme ça plate on va se battager tu as vu ça regarde là tu es comme ça non c'est pour ça qu'on va faire voilà c'est pour ça que tu vas devenir l'autre est devenu comme ça regarde c'est comme ça que tu seras tellement on va appuyer on va appuyer mais tu auras même plus la taille là tu auras même plus et là comment tu vois le le lorel franchement une vraie coutelina comme ça tu fais la honte des écans tu fais la honte des écans franchement tu partais soutenir même toi tu savais très bien que c'était une neuve caricature même ta table n'était même pas pleine même ta propre table vous êtes alors vraiment des stars alors des stars vous savez quoi avec des stars parce que vous êtes des pauvres vous êtes des personnes insignifiantes vous ne signifiez rien vous n'avez rien sur terre en fait vous n'apportez rien sur terre c'est ça que je disais justement là celle qui dit que oui tata guillemme chapuis oui tata guillemme chapuis viens nous parler de ceci tu parles à la politique non tu t'es la politique bon la veuve ferme ton carabas maintenant on va venir sur Mgosa maintenant on va venir sur Mgosa Mgosa tu sais ce qui me fait son harry avec toi Mgosa c'est que tu parlais toujours bien tu parlais souvent très bien tu parlais tellement que ça il dit que c'est tellement mieux je vais très bien je vais très bien Jade et toi j'espère comment tu vois ma l'oele l'oreille tu sais bien